Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode passionnant de « Demain nous appartient » diffusé en juin 2024 sur TF1. Cet épisode est riche en rebondissements et en émotions, avec des scènes qui vont sûrement captiver tous les fans de la série. Nous verrons comment Jack découvre le secret de Lisa, les dilemmes de Ryan face à un choix dangereux, et les efforts de Martin pour réparer un vase cassé, symbole de tension familiale. Dans le même temps, un autre fil narratif se dévoile lorsque Rachel, l'ancienne petite amie de Nordine, décide de porter plainte, ajoutant une couche supplémentaire de tensions et de conflits à l'histoire. Cette action judiciaire vient perturber davantage les relations déjà tendues entre les personnages. Restez avec nous pour découvrir toutes les intrigues et les dynamiques entre les personnages qui vont se dévoiler. C'est parti ! Dans un épisode de « Demain nous appartient » qui sera diffusé sur TF1 en juin 2024. La trame narrative se complexifie avec Ryan, qui se trouve impliqué dans des activités illicites, ayant été identifié comme le distributeur des boosters. Confronté à cette réalité, Jack essaie de convaincre Ryan d'arrêter de travailler pour Bonello, un personnage peu recommandable qui semble tirer les ficelles en arrière-plan. Ryan se sent coincé et explique à Jack qu'il doit continuer afin de récupérer une lettre laissée par son père. Pour Ryan, cette lettre représente une dernière connexion avec son père. Malgré le passé tumultueux et douloureux qu'ils ont partagé, il exprime un profond regret de ne pas avoir eu l'occasion de faire ses adieux à son père et assure à Jack qu'il sera capable de réunir la somme d'argent exigée par Bonello dans les prochains jours. Une fois cette somme obtenue, il espère mettre un terme à ses activités illégales et potentiellement dangereuses. Au sein du commissariat, une scène intense se déroule lorsque Karim s'entretient sérieusement avec Sébastien au sujet de l'enquête en cours. Après une discussion approfondie, Karim parvient à persuader Sébastien de la nécessité de continuer la surveillance de Bonello, un individu clé dans leur enquête. Ils estiment que cette filature est cruciale pour avancer dans leur investigation sur les activités criminelles liées aux boosters. Simultanément, Sarah apporte des informations capitales à son supérieur. Elle révèle que Natacha a menti lors de son témoignage initial et que, par conséquent, le principal fournisseur des boosters n'a désormais plus aucun alibi pour l'heure du meurtre d'un dealer. Cette nouvelle donne entraîne immédiatement une action concrète, Karim fait ramener Natacha au poste pour un nouvel interrogatoire. Sous pression, elle admet avoir menti pour protéger Bonello, expliquant que ce dernier a menacé de s'en prendre à sa fille si elle ne le couvrait pas. Cette révélation ajoute une couche de gravité à l'affaire. Suite à cette confession, Karim contacte rapidement Aurore pour l'informer de la situation. Il lui ordonne de procéder à l'arrestation immédiate de Bonello. Toutefois, lorsqu'il tente de le localiser, il découvre que Bonello a disparu et reste introuvable, compliquant davantage leur tâche. Face à cette impasse, l'équipe décide de concentrer ses efforts sur le dealer suspecté de se trouver au lycée, anticipant que cette piste pourrait les mener à Bonello. Dans ce contexte tendu, Karim prend l'initiative d'appeler Lisa, lui demandant de rester extrêmement vigilante dans les heures à venir, compte tenu des développements potentiels de l'affaire. Lisa, ignorante du fait que Jack écoute discrètement sa conversation, ne réalise pas l'importance et la portée de ce qu'elle vient d'apprendre. Dès sa sortie du lycée, Jack, inquiet et déterminé à agir, appelle Ryan pour fixer un rendez-vous chez lui, suggérant l'urgence et la gravité de la situation qui se déroule en arrière-plan. Cette chaîne d'événements témoigne de la complexité et de l'intensité des défis auxquels les personnages sont confrontés, tissant une toile de suspense et d'intrigue. Au même moment où des tensions montent ailleurs, une scène plus calme mais chargée d'émotions se déroule à l'hôpital. Bastien rend visite à Violette, qui est hospitalisée pour une période de désintoxication difficile. Elle est confrontée à un sevrage qui s'annonce intense, avec des crises de manque potentiellement violentes, mais elle est déterminée à rester hospitalisée pour une durée de deux à trois semaines afin de surmonter sa dépendance. Malgré les défis physiques et émotionnels, Violette garde en tête son objectif de passer le baccalauréat, un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Bastien, quant à lui, reste un pilier de soutien. Il écoute et rassure Violette, qui s'excuse pour son comportement récent envers lui. Il lui montre sa compréhension et son soutien inconditionnel, affirmant qu'il ne lui en veut pas pour les difficultés qu'ils ont traversées récemment. Leur échange souligne la force de leur lien et la compassion de Bastien. Dans un tout autre cadre, chez les Roussel, l'atmosphère est tendue. Jack informe Ryan que la police intensifie ses efforts pour retrouver sa trace ainsi que celle de Bonello. Il révèle également à Ryan une information choquante, Lisa, qui semblait être une alliée ou une simple connaissance, est en réalité une policière infiltrée. Cette révélation ajoute une couche de trahison et de complexité à leur situation déjà précaire. Presque simultanément, la tension monte d'un cran lorsque Bonello contacte Ryan pour fixer un rendez-vous ce même soir, dans le but de récupérer l'argent généré par les ventes de boosters. Alors que le danger semble imminent, Jack, submergé par l'inquiétude pour la sécurité de son petit ami, le supplie de ne pas se rendre à ce rendez-vous. Cependant, Ryan, bien que conscient des risques, assure à Jack qu'il peut gérer la situation. Sa réponse témoigne d'une tentative de rassurer Jack, mais aussi de son engagement dans une voie périlleuse et incertaine. Ryan prend une décision lourde de conséquence en retournant chez lui pour récupérer l'argent et les derniers boosters en sa possession. Avant de quitter son domicile, il envoie un message vocal à son oncle, feignant de passer la soirée avec Jack, pour détourner tout soupçon de ses véritables intentions. Pendant ce temps, l'angoisse monte chez Jack, resté seul chez lui. Sa préoccupation s'intensifie encore lorsqu'il entend Damien mentionner que la police est sur une piste prometteuse pour coincer le dealer des boosters. Tentant de masquer son inquiétude croissante, Jack prétexte un mal de ventre et se retire pour se recoucher. Cherchant un moment de répit face à la tension qui l'envahit, l'atmosphère devient encore plus tendue lorsque Ryan retrouve Bonello à la marina pour lui remettre l'argent et les flacons de boosters restants. Lassé et épuisé par cette vie de clandestinité, Ryan exprime clairement son désir de cesser de vendre des boosters, même si cela signifie que Bonello pourrait détruire la lettre de son père. Cependant, Bonello, impitoyable, ne lui laisse pas le choix, menaçant de s'en prendre à Jack si Ryan abandonne le trafic. Poussé à bout, Ryan perd son sang-froid et frappe Bonello d'un coup de poing. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, un dilemme familial se joue. Raphaël et Martin sont en désaccord sur la manière de gérer un vase cassé, un cadeau précieux du père de Raphaël. Tandis que Raphaël penche pour la vérité, Martin opte pour une approche plus discrète en essayant de réparer le vase. Avec l'aide de Camille, ils parviennent à recoller les morceaux, mais il en manque un. Camille, faisant preuve de créativité, propose alors de dissimuler cette imperfection en décorant le vase avec des fleurs séchées, ajoutant ainsi une touche esthétique qui masque le défaut. Dans la douceur d'une soirée, Sébastien rend visite à sa fille pour un apéritif convivial. L'atmosphère détendue prend un tournant inattendu lorsque Sébastien aperçoit le vase qu'il a offert à Raphaël trônant dans le salon. Le moment où Maud, de retour, annonce joyeusement avoir retrouvé le morceau manquant du vase, ajoute à la surprise générale. Face à cette situation, Martin se résout à révéler qu'il est l'auteur de la casse accidentelle du vase. Sébastien interprète cet incident comme un acte manqué, suggérant des sous-entendus psychologiques, tandis que Raphaël exprime sa gratitude envers Martin pour sa franchise et son courage d'assumer la vérité. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère est moins légère. Rachel y arrive pour déposer une plainte concernant le vol de sa trottinette. Sarah commence à prendre en charge sa déclaration, mais Nordine, voyant Rachel, décide de s'occuper personnellement de son cas. Cette intervention de Nordine suscite une réaction intense de jalousie chez Roxanne, qui en vient à suspecter Rachel de fabriquer un prétexte pour se rapprocher de Nordine. Consumé par le doute et la colère, Roxanne boudne Nordine toute la journée, tandis que ce dernier reste perplexe, ne comprenant pas l'origine de son mécontentement. Ce qu'ils ignorent tous, c'est que la véritable auteur du vol de la trottinette n'est autre que Manon, ajoutant une couche d'ironie et de complexité à l'ensemble de la situation. Merci d'avoir suivi cette analyse de l'épisode de « Demain nous appartient ». Comme nous l'avons vu, les personnages sont confrontés à des décisions cruciales qui impactent non seulement leur vie mais aussi celles des autres autour d'eux. Quelles seront les conséquences de l'acte impulsif de Ryan ? Martin et Raphaël parviendront-ils à surmonter leurs différents familiales ? Et comment évoluera la situation avec la trottinette volée de Rachel ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et partagez vos opinions dans les commentaires. A bientôt pour de nouvelles aventures à 7.